Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Plus belle la vie, Spoilé, Céline et Vincent rétablissent GTS. Alison doit à Elsa toute sa vie. Vincent a surpassé Céline au suicide et promet de tout faire pour trouver sa confiance. Ensemble, écrivez le status quo qui s'applique ensuite aux autres employés de GTS. Vincent propose de partager son salaire pour 3 afin que les bas salaires puissent être augmentés. Céline l'entrer et suggère de réduire son salaire. 32 employés acceptent de jouer au jeu et d'investir dans l'ASCO. Tout est bien qui finit bien. Après le témoignage de Christophe Rousseau, la juge Colbert a interrompu le procès d'Elsa Bailly et a ordonné un supplément d'information. Le corps de Chloé Rousseau est exempté et les tests ADN sont pratiqués. Alison doit savoir si le foie que cette femme porte met Abdel l'appui pour rejeter la demande de biopsie. Dans le palais de la justice, Elsa traverse le procureur. Elle lui reproche de lui avoir menti vendredi. Elsa est loin d'imaginer que le procureur est en fait tiraillé entre la justice et ses sentiments naissants à son égard. Alison convient que la justice conduit à une comparaison génétique de son foie avec le corps de Chloé Rousseau, aux grandes âmes d'Abdel et de Karim. Ce dernier reproche à Alison d'avoir trahi leur confiance une fois de plus, et ce d'autant plus qu'elle doit la vie à Elsa. Revel se rend chez Christophe Rousseau et lui annonce que le corps de son épouse va être exhumé. Alison regarde hors de loin. Comme toujours, visitez notre chaîne pour vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant Plus Belle la Vie. Merci. Merci.